alors on continue dans mon best of cette fois ci par échelle donc on est d'offre pour les grosses échelles alors dans les grosses échelles tout d'abord ça ne s'adresse pas à tout d'accord dans les grosses échelles en général vous quand même des espaces qui sont plutôt grand grand parking grand terrain de jeu parce que la voiture à l'inertie parce que la voiture va prendre du temps à accélérer va prendre du temps à freiner va prendre du temps à se mettre en sécurité voilà si jamais vous avez un obstacle mais il faut quand même savoir réagir interagir parce que un x max ou un lozis 5t à 18 kg qui déboule à 70 km heure et qui arrache le pied d'un petit ça fait pas le même effet qu'un fantec stx tu veux donc globalement il faut quand même savoir ce qu'on fait et savoir comment comment on pilote et comment gère une vitesse une inertie qui n'est pas du tout la même que que en petites échelles plus petites d'accord mais j'ai fait mon peu j'ai fait mon proposer maintenant on peut y aller donc moi ce que j'adore dans les grosses échelles bon x max ok bon ça j'en ai déjà parlé x x fois là c'est bon ça reste pour moi le must meilleur rapport qualité poids et maintenant prix beau et prix encore mais bon même s'ils ont augmenté mais oui mais ça reste voilà le reste maintenant en parlant avec l'on x max est ce que c'est un peu la caraparte on est un cinquième parce que c'est pas forcément un cinquième c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément le cas pareil pour l'arma outcast 8 est tout le créateur du test pour moi c'est pas forcément ce qu'on appelle un cinquième vraiment ce que j'ai appelé un cinquième ça on va dire allez on va partir du l'osie et c'est super recréé et le super bajaret qui sont des super machines franchement des super machines à piloter c'est vraiment des plaisirs très différents très spécifique on va dire c'est des machines quand même très spécifique on peut pas non plus utiliser à faire comme du bach comme du xax mais vraiment du plaisir à voir évoluer avoir donc voilà si je peux travailler etc etc c'est vraiment une machine particulière par contre c'est hyper chiant à maintenir faut l'équipement de la cage dès que tu as voilà c'est plus faut tout enlever tout démonter tout rechacrer l'osie en ce moment à des petits problèmes de qualité un peu pour tout voilà et mais maintenant avec la baisse de prix avec la hausse des prix des traxas l'udr est quand même au même prix que super bajaret quoi donc bon moi je prends un super bajaret sans aucun problème donc ça c'était pour les petites échelles intermédiaires dans les grandes échelles un cinquième vous avez deux grands monstres trois vous avez l'élozis alors ça c'est l'élozis qui sont des architectures qui ont peut-être 20 ans l'élozis synthé l'osie bugité aussi qui sont des machines hyper solide transmission l'osie rien à dire qui nécessite par contre encore parce qu'ils sont en 12s vendu 12s tu fumes tout en 12s même 8s je crois non l'osie dbxl oui il a 8s je crois qu'ils le vendent alors voilà fort des belles des grosses batteries voilà clairement des grosses batteries bien chères maintenant si tu veux avoir des petites batteries sympathiques que tu peux utiliser ailleurs que dans ces modèles là et bien tu prends du 12s du 16s je vais pas vous réveiller comment on fait la peine vidéo de manie mais aussi de ma chaîne pour vous dire comment expliquer comment on peut monter les s descendre les kb des moteurs pour avoir une vitesse raisonnable une consommation bien moins importante que en vitesse avec des hauts kb voilà le résumé mais c'est comme ça donc l'osie dbxl e l'osie 5t c'est un peu la même structure c'est juste que c'est stretcher un peu plus longue bonne machine bonne machine franchement c'est costaud il y a rien à dire voilà ça fonctionne mais je pense qu'effectivement 12s c'est du minimum parce que l'osie 5t on est à 18 kg normalement dix vitesse quand même pour avoir quelque chose de percutant pour quelque chose du dur du répondant il y avoir de l'autonomie sans tout fumer après vient le match mcd fg alors mcd fg pour moi c'est les meilleurs compromis pour les ce qu'on appelle un cinquième pourquoi tout simplement parce que c'est fiable on a dû et savait on a des pièces je dis pas que ça reste abordable ça reste cher on est d'accord mais c'est des machines qui sont on durante qui demande très peu d'entretien si on sait les entretenir encore une fois c'est toujours pareil et la grande différence entre les deux et bien c'est que mcd aussi bien pour les pneus pistes pour les pneus tt à très peu de grade de de grade en fait et c'est une partie du charme mais ça fait aussi partie des choses qui sont un peu moins sympathique c'est à dire quand mcd si tu as en été si tu es si en hiver tu chauffe pas tes pneus ben tu roules pas en électrique parce que tu mets à peu près le temps de batterie pour chauffer tes pneus si tu veux donc il faut chauffer tes pneus tandis que chez les fg avec les un cinquième et roi cinquième vous avez pléthore de dureté perteur de profil prêteur de deux choses comme ça ce qui peut être aussi comment dire compliqué à choisir parce que quand on a pas dit dureté ou dix profils bas vas-y va choisir tandis que chez mcd c'est simple tu en as deux à dureté soft ou hard et puis tu débrouilles avec avec du traitement du tout du avec du chauffage voilà tu débrouilles avec moi t'as pas de t'as pas 46 possibilités et c'est une possibilité de te prendre un peu moins la tête voilà ça c'est sûr ce qui est génial aussi chez mcd c'est que la piste de la piste au buggy en passant par la short coast en passant par la rallye c'est le même chose si donc vous avez des kits de conversion qui comprennent en général les tourelles les amortaux et puis la carreau qui coûte 4 500 euros mais qui vous permet de switcher du buggy à la rallye au short course etc etc est aussi la longueur de châssis qui change qui peut aussi changer donc ça c'est vraiment pas mal c'est un châssis qui est assez moderne qui est assez moderne tu as la place on l'a vu qui est qui ressemble vraiment voilà une à cinquième comme je l'entends entre guillemets il y a trois dix il ya c'est hyper solide la transmission elle est hallucinante ça reste plus lourd qu'une fg donc ça demande aussi du 12 est ce minimum et c'est 4 et 16 est vraiment pour être sympathique pour moi c'est assez le bon compromis une 16 à 18 s c'est le bon compromis pour une mcd et pour la fg la fg tu as tout simplement tu as beaucoup de choix de carreaux tandis que chez mcd tu restes dans les carreaux mcd tu as beaucoup de choix de carreaux tu as beaucoup de choix d'anthrax ça va de 510 535 de anthrax donc beaucoup de carreaux une mécanique hyper simple tu n'as pas de billes centrales par contre donc c'est un peu des réactions ça se pilote aussi parce que c'est des réactions 100% piste qui sont assez c'est spécifique une fois tu l'as tu l'as tu l'as dompté ta 4x4 elle file elle s'entretient quasiment pas très peu faut juste faire gaffe un peu à la courroie quand même les dif c'est des monstres ça reste léger une fg ça fait 10 kg voilà 4x4 tu as les châssis aussi 4x2 qui existe en brushless donc ça on verra un peu plus tard si ça fonctionne en brushless donc c'est un peu plus léger c'est moins cher et bah oui effectivement et fg reste moins cher que mcd en entrée de gamme entrée de gamme 4x4 fg tu peux t'en sortir avec une carreau dans les 800 euros compte plus de 1000 euros pour la version mcd brushless donc voilà c'est un peu moins cher c'est un peu moins grand l'empattement est un peu moins grand mais moi je trouve que honnêtement dans le plaisir à piloter les deux sont exécutés voilà j'adore la mcd la gueule de la rallye mcd elle est quand même très très petite et spécifique avec ses énormes roues elle est quand même sympathique le buggy et le short couche tout voilà ça reste ça reste très très bon modèle vous avez vu chez mani le r5 il a pris aussi cher à nix max il n'a pas bon chez chez mcd ce qui est bien c'est les prix des pièces elles sont relativement peu cher donc si tu casses comme tu casses pas souvent tu entretiens ta voiture pour très peu de sous ça c'est important aussi le coup de l'entretien donc voilà mon mon petit overview des 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 grosses échelles après tu as tous les trucs spécifiques à l'effet de racing etc moi j'ai pas ça là dessus je ne me permettrai pas de truc mais ce qui est sûr c'est que comment dire plus de desissements de cavé c'est pas encore tout à fait rentrer dans les dans la dent dans le dans la tête des constructeurs mais ça commence voilà ils se rendent bien compte qu'il ya un moment donné des lipo 22000 c'est compliqué à vendre voilà allez salut